Ceci est une sauteuse multifonction, dernier cri, grande comme une baignoire. C'est ce qu'il faut pour préparer 450 repas, l'objectif de la toute nouvelle cuisine municipale de Fouriagne. Ce midi, le plat principal, ce sont des pâtes. Là c'est de la sauce bolognaise, volontairement on est sur des températures plus élevées que la norme, de manière à être carré, être dans les clous, et en plus ça dénature pas le produit, donc ça fonctionne dans tous les sens, que ce soit pour le côté qualitatif, le côté hygiène, sécurité alimentaire. La commune passait jusque là par un prestataire de restauration. Pour se doter de cette cuisine, elle a embauché 5 personnes et investi 1 million d'euros avec l'aide de l'Etat et la région. Pour les élèves, le repas augmente de 1 euro. Les enfants de Fouriagne payaient 3 euros le repas, aujourd'hui le payent 4, avec à la clé des produits bio, du circuit court, la viande des Corses, les fromages sont issus de l'agriculture corse, pareil pour le maraîchage, fruits et légumes de l'agriculture corse, donc c'est un vrai choix et je pense que les parents entendront nos arguments, puisqu'in fine les enfants auront des vrais bons repas. L'un des gages de qualité, c'est la fraîcheur des plats servis, ce qui est préparé le matin et consommé le jour même par les élèves de primaire. J'ai mangé une salade avec de la tomate, du thon et des olives. C'était bon ? Oui. Aujourd'hui c'est comment ? Bon, elle est bonne, c'est bien. C'est beaucoup meilleur qu'avant. Ça fait plus envie quand on s'est présenté dans des petits pots comme ça. Non, c'est elle qui me l'a mangé. L'ambition gastronomique de Fouriagne y va plus loin, la commune cherche à installer deux agriculteurs dans sa plaine pour produire dès la rentrée prochaine les légumes et les fruits servis à la cantine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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